Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première, il s'agit ici en fait de résoudre un problème, un petit problème, avec une inéquation du second degré. L'énoncé du problème est le suivant, donc on a une pelouse de forme rectangulaire qui a pour périmètre 80 mètres. On cherche les dimensions possibles de cette pelouse pour que sa superficie soit supérieure ou égale à 384 mètres carrés. Dans un premier temps, il va falloir montrer que résoudre ce problème équivaut tout simplement à résoudre l'inéquation x²-40x plus 384 inférieur ou égal à 0. Et enfin, il faudra résoudre cette inéquation pour pouvoir conclure et donc résoudre ce petit problème. Je vais la chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause et simplement après vous pouvez lire la suite de la vidéo afin de vérifier que vous avez su résoudre ce petit problème. Passons donc à la correction de cet exercice, donc dans le petit a nous incite, et c'est assez logique, de passer par la résolution d'une inéquation. Mais pour avoir une inéquation, bien sûr, il faut poser des inconnus. Ici, et c'est assez logique, on va poser x et y, les longueurs des côtés du triangle. Ensuite, que sait-on ? On sait que le périmètre de ce rectangle est 80. Et ce périmètre, on peut l'exprimer en fonction de x et y en faisant deux fois la somme x plus y. Alors on peut bien sûr faire 2x plus 2y, mais en fait ici, on peut faire deux fois cette somme-là, deux fois la somme de la longueur et la largeur. Et tout ça, bien sûr, ça fait 80. Mais il ne faut pas oublier que de notre exercice ici, on souhaiterait que la superficie soit supérieure ou égale à 384 m². Donc si x et y sont les dimensions du rectangle, et bien forcément, x multiplié par y doit être supérieure ou égale à 384 m². Le problème ici, c'est qu'on a posé deux inconnus, x et y. Et l'idée, c'est plutôt de se ramener à une seule inconnue. Et c'est possible parce qu'en fait, déjà la première égalité, la première équation, on va pouvoir la écrire plus simplement. En effet, on peut diviser par deux de chaque côté et écrire donc que l'on a x plus y égale tout simplement 40. Et ensuite, si on a x plus y égale 40, on va pouvoir exprimer y en fonction de x. Ce n'est pas très compliqué, on enlève x de chaque côté, on obtient y égale 40 moins x. Maintenant qu'on a exprimé y en fonction de x, on va pouvoir remplacer y dans l'inégalité qui se trouve sur la deuxième ligne. On obtient donc x facteur de 40 moins x qui doit être supérieur ou égale à 384. Ensuite, bien sûr, on peut développer. Donc ça fait 40x moins x² qui doit être supérieur ou égale à 384. Alors, on regarde un petit peu ce qu'on a et ce qu'on souhaite obtenir. En fait, on souhaite obtenir x² moins 40x plus 384 qui doit être inférieur ou égale à 0. Eh bien, on n'en est pas très loin. Il suffit tout simplement de faire disparaître tout le membre de gauche. Autrement dit, on va enlever 40x et on va rajouter x² de chaque côté. Et donc, on a bien réussi à démontrer ce qu'on nous demandait de montrer lors de cette première consigne. En fait, le problème consiste tout simplement à résoudre une inéquation d'inconnu x. x² moins 40x plus 384 inférieur ou égale à 0. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsqu'on aura x, on aura forcément y. Il suffira tout simplement de faire 40 moins x moins la ou les valeurs de x qu'on aura trouvées. On peut donc passer à la deuxième consigne, la consigne où il faut bien sûr résoudre cette inéquation. Et pour résoudre cette inéquation, on va devoir utiliser la propriété de première qui nous dit que cette expression du second degré est tout le temps du sigle de 1. Tout le temps du sigle de 1, puisque c'est bien 1 qui multiplie x². Donc, cette expression est tout le temps positive, sauf éventuellement entre ces racines. Il faut savoir s'il existe des racines. Donc, on va calculer le discriminant de l'expression x² moins 40x plus 384. Pour éviter toute erreur, on précise que a est égal à 1, que b est égal à moins 40 et enfin que c est égal à 384. Ensuite, le discriminant est donné par b². b², c'est quoi ? C'est moins 40 au carré moins 4ac. Donc, moins 4 multiplié par 1, multiplié par 384. Et on va voir qu'on n'a pas besoin de calculatrice pour calculer la valeur de ce discriminant. En effet, moins 40 au carré, donc ça fait tout simplement 1600. Et ensuite, 4 multiplié par 384. Alors, 4 fois 4, 16, je retiens 1. 4 fois 3, 8. Et 1, 3. Je marque le 3, je retiens 3. Et enfin, 4 fois 3, 12. Et 3, 15. Donc, ça fait 1536. En plus, 1600 moins 1536, ça se fait bien. Ça donne 64. 64 est strictement positif. Et en plus, 64, c'est un carré parfait. C'est pour ça que dans cet exercice, les calculs sont extrêmement simples. Il y a donc deux racines distinctes. L'une que je vais nouer x1, que j'ai obtenir en faisant moins b. Alors, attention, b est déjà négatif, donc ça fait 40. Plus racine carré de delta. Racine carré, 64, si vous voulez, dans un premier temps. Et après, donc, on divise par 2a, autrement dit, par 2 fois 1. Donc, le calcul, là, encore est très simple, puisque ça fait 40 plus 8, le tout, sur 2. 48 divisé par 2, ça donne 24. Donc, voilà pour la première racine. Et pour la seconde, on obtient, sans trop de surprises, 16. Pourquoi sans trop de surprises ? Parce que je rappelle que, en fait, la longueur plus la largeur, ça fait le demi-périmètre et que ça doit faire 40. Une fois qu'on a obtenu les racines, donc on va construire un tableau, un tableau de cible. Et si, donc, ce trinôme, on le nomme P de X, et bien, du coup, on va pouvoir construire un tableau de cible, donc, avec le cible de P de X. Attention, avec un X qui ne va pas pouvoir prendre n'importe quelle valeur, puisque, en fait, ici, on sait déjà que X est une longueur. Donc, 0, c'est une valeur positive. Et ensuite, il ne faut pas que ça dépasse, finalement, 40, puisque le demi-périmètre, c'est 40. Ensuite, les deux valeurs particulières qui ont obtenu, c'est 16 et 24, qui sont, en fait, les racines du trinôme. Et le résultat du cours, encore une fois, nous dit que ce trinôme est du signe de A, donc, est positif, sauf entre les racines, où ça va être négatif, plus, moins, plus, dans le tableau. Et donc, on en conclut qu'il faut choisir X appartenant à l'intervalle 16, 24. Et une fois que vous avez choisi X appartenant à cet intervalle-là, pour obtenir Y, il suffit tout simplement de faire Y égale 40, moins X. Et donc, si on résume, il suffit tout simplement de choisir une dimension appartenant donc à cet intervalle 16, 24, et ensuite, Y va vous l'obtenir en faisant 40, moins la valeur que vous avez choisi. Toutes les valeurs, donc, comprises entre 16 et 24 sont solution de ce problème. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice, qui n'était pas très compliqué, mais qui passait par la résolution d'une petite inéquation du second degré.